Pas brun ? Ah, j'ai entendu la bonne réponse par là ! Les poils de l'ours polaire, ils sont en fait transparents ! Si vous regardez au niveau de leur museau, là où ils ont très peu de poils, eh bien vous pouvez voir que la peau de l'ours polaire, elle est entièrement noire ! Cette coloration, elle est donc donnée par la réfection du soleil à travers ses poils transparents sur cette peau noire ! Excuse-moi, petit bonhomme, s'il vous plaît ! Petit bonhomme, je vais vous demander de rester derrière la ligne blanche, s'il vous plaît ! Merci beaucoup ! C'est pour vous, moi, moi, je chante bien le poisson, moi ! Le museau des poils de l'ours polaire est également recouvert de poils, afin d'éviter un contact direct avec la glace ! En effet, dans la nature, les ours vont pouvoir marcher plus de 70 km sur la banquise, car les proies, elles sont très rares ! Et en parlant de proies, est-ce que vous connaissez la proie préférée de l'ours polaire dans la nature ? Ah, ça sent un poisson ! Bon, vous êtes réveillés, là, pour le coup ! Effectivement, c'est bien le phoque ! Le phoque, il compose 90% du régime alimentaire d'un ours polaire dans la nature ! Un adulte, il va en manger environ 60 parents, avec quelques poissons ! Et effectivement, attends, je me pars par là ! Je parle bien de phoque et non d'otarie ! Ce sont deux animaux très différents ! Et retenez-le, pour ce qui est au spectacle d'otarie, juste après, les ours polaires, parents et les otaries, elles ne vivent pas du tout au même endroit ! Donc, pour les attraper, ça sera un petit peu compliqué ! Tu ne joues pas à nous, autre homme-sant ? Tu boudes ? Tu boudes ! L'ours polaire, il se nourrit donc principalement de phoques, qu'il ne va chasser uniquement sur la ventise ! En effet, vous le voyez, ils sont quand même plutôt bon nageurs, les ours polaires ! Mais les phoques, ils sont quand même bien plus rapides, et surtout, bien plus agites que sous l'eau ! Pour les attraper, ce phoque, eh bien, l'ours polaire, il va utiliser deux techniques ! Soit le phoque est sur la ventise ! À ce moment-là, eh bien, l'ours polaire, il va s'en approcher tout doucement en se camouflant avec la neige ! Lorsqu'il ne sera plus qu'à une dizaine de mètres du phoque, eh bien, cette fois, l'ours polaire le chargera à plus de 30 km heure ! Deuxième possibilité, le phoque est...